... Quant à l'antir, le monde, et à la violence, il est toujours dans le même sens. C'est jamais les manifestants qui l'attaquent. Il y a un ou deux machins qui fait chose la merde soit parce qu'il est bourré, soit parce qu'il a fumé. La réalité, on la connaît tous ! Donc les médias manipulent la réalité... Si vous regardez toujours BfM ou TF1, même la bête, vous vous en��rez passionateément avec le monde. Alors je pense que la FIVM va parler de la réalité. Par exemple, le gaz qui nous vène, dans ce gaz-là, il y a un produit qui était dans le juge Montbé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça, ce sont des secrets d'efforts qu'on n'entend pas que jamais. Les affaires politiques, l'assassinat du juge Morel, l'assassinat de Ben Barka, toutes ces affaires de justice dont les familles essayent de traiter, n'y arrivent pas parce que l'État pose le secret défense sur des histoires, même sur le Rwanda, l'armée française est coupable. Seulement, le secret défense interdit toute vérité de sortir. Donc le capitalisme, il y a un secret défense, ce sont les politiciens, les avocats marrons. Les avocats fiscalistes, ils n'existaient pas il y a 50 ans, mais les gens ont tellement d'argent maintenant et les sociétés comme Bayer, Monsanto ont tellement de pouvoir de nuisance qu'ils ont fait des avocats très puissants. Donc c'est pour ça qu'on a cumulé une centaine de milliards dans des cabinets ou des fonds de pension. C'est pour pouvoir s'attaquer aux États eux-mêmes pour pouvoir avoir raison qu'on faisait trois heures et qu'on faisait trois heures et qu'on avait des pistes ici et qu'on avait des pistes ici voilà et le repère se touche les commissaires européens se touche ils n'ont pas été élus par nous que je sache vous connaissez le commissaire à la concurrence vous le commissaire au commerce non voilà donc voilà il faut qu'on demande une transparence totale et qu'on demande un changement de constitution européenne qu'on avait demandé en 2005 mais il nous a refusé on avait dit non Sarkozy l'a remis voilà la volonté des peuples n'agira jamais sauf si le peuple est dans la rue et l'histoire nous démontre que c'est comme ça que ça se passe on n'a pas d'âme mais on a notre servant et on a les jeunes il faut un sur les jeunes parce que là j'entends beaucoup de personnes âgées qui sont des très grands témoins mais j'aimerais que les étudiants les jeunes chômeurs les collégiens même qui s'intéressent à tout ça eh bien qu'on essaie de les allier à nous pour construire un monde un peu meilleur voilà il n'y a plus d'inscrits avec qui veut pas on va être en prénoncé Nessim bonjour tout le monde j'espère que vous m'entendez je voudrais déjà commencer par vous rendre hommage à chacun d'entre vous qui êtes là ceux qui ne sont pas là mais qui sont en chemin parce que moi ça fait un moment que j'étudie les questions économiques et politiques et je vous avoue que pendant très longtemps ce que j'ai ressenti ce qui est d'abattement et de la résignation mais de vous voir sortir dans la rue ça me fait chaud au coeur et rien que pour ça je vous remercie ensuite ce que je voudrais dire en plus de cela c'est que les inégalités qu'on voit dans ce pays en Europe et partout dans le monde ce n'est pas un hasard c'est un système qu'on appelle le néolibéralisme et maintenant on a compris que le néolibéralisme ce n'était rien d'autre que des mensonges et de la manipulation et le seul moyen de résister à cela c'est par l'union malheureusement on n'a pas d'autre moyen dans plein d'autres pays ils ont fait confiance à leur parti politique ça n'a pas marché je n'ai pas de solution à ça la seule chose que je sais c'est que séparés on n'est rien mais ensemble on est... continue ? ok en plus j'avais fini je voulais finir par vous parler n'oubliez jamais que si vous avez un problème ne le gardez pas pour vous organisons-nous c'est le seul moyen de résister